Bonjour à tous, on attaque la semaine avec l'essai de la nouvelle Smart Fortou. Zoom également sur la Mercedes classe E restylée et les prochaines nouveautés de Skoda. Du sport pour finir avec le rallye WRC de Monte Carlo. Chez Smart, c'est l'heure du restylage. Toute la gamme passe sur le billard de la micro-citadine Fortou en version coupée et cabriolet à la 4 places fort fort. Alors quoi de neuf côté look ? Réponse avec notre journaliste Julien Marcos qui a pu tester la citadine sous le soleil de Valence en Espagne. Alors on va être honnête, le restylage ne saute pas aux yeux. C'est vraiment des petits détails cosmétiques, notamment les feux repensés à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, un petit symbole de croix de Malte qui fera la différence sur les versions les plus huppées. La calandre est également repensée, elle est élargie, plus sportive avec l'apparition notamment de douilles de ventilation. À l'intérieur, l'environnement est toujours le même, ça respire le sérieux, des bons matériaux. Une habitabilité qui est quand même plutôt généreuse pour une voiture de deux places. En revanche, les détails différents se font rares, on va dire. En revanche, sous les capots, il y a du nouveau puisque les Smart ne sont plus proposés qu'en 100% électrique avec le moteur de 82 chevaux qui était déjà disponible sur la version d'avant-restylage. La marque annonce une vitesse de pointe de 130 km heure et 135 km d'autonomie en cycle WLTP. Le ticket d'entrée, lui, est en hausse de 1.600 euros. Comptez à partir de 26.500 euros pour la Fortou Coupé, 29.800 euros pour la Fortou Cabrio et 27.350 euros pour la Fort-Fort. Bonus écologique de 6.000 euros non déduit. On reste dans le groupe d'Emler avec Mercedes qui vient de dévoiler les premières informations et photos concernant sa future classe E restylée. Lancée en 2016, l'actuelle génération de la berline va prochainement recevoir quelques retouches au niveau des boucliers et des feux avant et arrière. Mais les principales évolutions seront surtout d'ordre technologique. Au menu des nouveautés, citons notamment un volant multifonction doté de surface tactile, un système multimédia MBUX équipé de fonctionnalités à réalité augmentée ou encore toute une panoplie de nouvelles aides à la conduite dont un système de conduite semi-autonome de niveau 2 perfectionné. Sous les capots, de nouvelles motorisations dont certaines électrifiées sont également attendues. La présentation de cette Mercedes classe E restylée devrait intervenir au mois de mars à l'occasion du salon automobile de Genève. Pour le lancement commercial, rendez-vous cet été. En bref, et puisque l'on parle du salon de Genève, voici deux nouveaux Tescoda qui seront présentés sur le rendez-vous suisse. La première est le Kamik en version baroudeuse Scootline, avec des éléments de protection en plastique noir sur les passages de roues et les bas de caisse. La seconde est la nouvelle Octavia dont la version sportive RS sera pour la première fois proposée en hybride rechargeable. On parle déjà d'une puissance d'environ 250 chevaux pour ce qui pourrait être l'Octavia la plus puissante de l'histoire. Pour finir, retour sur le rallye Monte Carlo qui a ouvert ce week-end la nouvelle saison de WRC. Une première épreuve de haut de volée, marquée notamment par la spectaculaire sortie de route de Haute-Tanac. Heureusement sans gravité. La victoire, elle, est revenue à Thierry Neuville. Dominateur de bout en bout ce dimanche, le pilote belge remporte son premier Monte Carlo au volant de sa Hyundai I-20. Il devance le français Sébastien Augier qui faisait là ses premiers tours de roue chez Toyota et restait sur six succès consécutifs en terre monégasque. Son équipier britannique Elfid Evans complète le podium alors que Sébastien Loeb doit y se contenter de la sixième place pour l'une de ses piges chez Hyundai. Rendez-vous mi-février en Suède pour la deuxième manche de la saison. A demain ! ... ... ... ... ... ...